La princesse Charlène de Monaco a repris son rôle dans la principauté et elle a dû s'absenter pendant de longs mois pour se remettre un remède en particulier lui a fait énormément de bien la princesse de Monaco a vécu des mois pour le moins compliqués avant de pouvoir venir chez elle, et si elle va désormais bien mieux, si est-il grâce à plusieurs choses, à commencer par sa famille. Proche de ses frères et de ses parents, Charlène de Monaco a en effet désormais le plaisir d'être voisine avec ses parents puisque Lynette et Mike Whitstock ont récemment quitté la ville de Johannesburg en Afrique du Sud pour s'installer à Monaco. Le couple a posé ses valises dans une grande demeure de la Turbie, petite ville voisine de la principauté de laquelle ils peuvent aller voir leurs filles plus souvent que lorsqu'ils se trouvaient sur un autre continent. Un déménagement hautement bénéfique pour la femme d'Albert II de Monaco qui, lors d'une interview avec Monaco Matin, a déclaré, « Ma famille et ce que j'aime sont mes piliers ». Pour rappel, la princesse a dû faire face, en 2021 et 2022, à de nombreux problèmes de santé, à commencer par une infection orle qui a nécessité plusieurs opérations lorsqu'elle se trouvait en déplacement en Afrique du Sud, où elle a grandi. Charlène de Monaco y est ensuite restée coincée plusieurs mois, ne pouvant être autorisée à prendre l'avion à cause de son infection grave. Affaiblie et isolée, elle n'a fait qu'un retour éclair à Monaco avant de repartir pour une clinique privée de Suisse où elle a pu récupérer. Elle se porte désormais mieux, mais garde en tête son état fragile de ces derniers mois. J'aborde le futur pas à pas, un jour à la fois. Charlène de Monaco, si y est-il la première fois que je me sens aussi bien des propos rassurants auxquels Charlène de Monaco a même ajouté, je tiens à dire que, de ces dernières années, si y est-il la première fois que je me sens aussi bien. Selon une source proche du palais de Monaco citée par le Daily Mail, le déménagement des parents de Charlène de Monaco juste à côté de la principauté a fait une différence énorme. Il lui procure un sentiment de sécurité et l'aide à se rappeler de l'époque plus insouciante où elle vivant en Afrique du Sud avant de devenir princesse de Monaco. A noter également qu'un des frères de Charlène de Monaco, Garrett Whitstock, habite depuis dix ans à Monaco pour veiller sur sa sœur et que son autre frère, Sean, l'appelle très régulièrement. La femme du prince Albert est donc très bien entourée, et ce serait même davantage tourné vers la religion pour traverser les différentes épreuves qu'elle a vécues ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada